Les publications de nos stars ou de nos blogs préférés tout le long du mois de février qui rendent hommage à nos légendes noires. Du coup j'ai une question pour toi Fali, si tu devais citer le nom d'une personne qui pour toi mérite de ne pas être oubliée en ce Black History Month, ce serait qui ? Une personne, peu importe, américaine ou africaine, noir, je dirais Simon Kimbang, vous ne le connaissez pas peut-être ? Alors le Kimbanguisme, tu vas expliquer, c'est un prophète, je ne l'ai pas vu, mais bon, moi je suis ici d'une famille chrétienne, mais plutôt Kimbanguiste, du côté de ma maman. Simon Kimbangu c'est l'un des prophètes, je pense que le premier prophète noir qui a ramené la parole du Christ au Congo à l'époque, il a fait 30 ans de prison. Dans les prisons belges, puisque c'était la colonisation à l'époque. Donc à l'époque, les gens le retrouvaient, il était à l'intérieur, incarcéré, mais des fois, au tombé de soleil, on le retrouvait à l'extérieur. Et ça c'est lui, donc, c'est un prophète congolais, Simon Kimbangu, la religion s'appelle Kimbanguiste. Exactement. C'est très intéressant parce que du coup c'est un échange, mais je n'ai pas fini. Alors, non mais c'est très marrant parce qu'elle était censée, Salomé, donner un cours d'histoire. Et c'est là, c'est Tocos. C'est vous deux qui disent ça. C'est Fali qui a ramené le choc. C'est Fali qui a ramené le choc. C'est Fali qui a ramené.